C'est l'heure du sonneur. Et en sonneur, je suis très heureuse de recevoir Maître Prigent, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui un peu dans la continuation de cette édito. On revient sur ce qui se passe. Alors en général dans le monde, on sent qu'on est quand même un peu un point de bascule. Pavel Duroff, fondateur de la messagerie Telegram qui a été à Paris. Le réseau social Geeks d'Elon Musk interdit au Brésil. La fréquence de la chaîne C8 supprimée pour faire taire Cyril Hanouna, on en a déjà parlé. Les comptes Instagram de personnalités françaises patriotes fermés. Les Anglais arrêtés parce que jugés dangereux extrémistes pour avoir dénoncé le meurtre de trois fillettes par des étrangers. L'Occident semble être un point de bascule autoritaire et je voulais revenir avec vous. Et puis également sur les dérives peut-être plus insidieuses qui se sont passées depuis les JO. Maître Prigent, je sais que vous avez travaillé notamment sur la question d'Elon Musk et du Pavel Duroff. Est-ce qu'on pourrait commencer par cela ? Oui, bien sûr. Alors pour Pavel Duroff, nous venons vivre un événement d'autant plus grave que le droit repose sur la crédibilité. Il y a des sciences techniques où ça marche ou ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin que les gens y croient. L'informatique, ça marche, que les gens y croient ou pas. Le nucléaire, ça fonctionne, que les gens y croient ou pas. Un navire fonctionne, que les gens y croient ou pas. Le droit suppose aussi, en dehors de la technique, que les gens se disent « Bon, on a quand même affaire à une matière sérieuse, pratiquée par des gens à peu près sérieux. Et quand on écoute leurs décisions, on approuve, on les désapprouve, mais on n'a pas envie de rigoler. » Dans l'histoire de Pavel Duroff, on a envie d'éclater de rire lorsqu'on comprend ce qui se passe. Parce que que lui est-il reproché ? Complicité et association de malfaiteurs. Dès lors qu'il a mis à disposition des gens une messagerie permettant de communiquer entre eux discrètement. Donc, aussi, de s'en servir pour commettre des infractions. Là, vous vous dites que c'est très intéressant comme idée. Mais alors, est-ce que je peux savoir pourquoi le président de la Poste n'est pas en prison ? Parce que les gens utilisent la Poste pour commettre des délits. Alors, je peux vous assurer que c'est même encore plus que Télégramme. Et les pigeons voyageurs, pardon, mais là, on revient à mon sujet fondamental. Exactement, et les pigeons voyageurs. Mais quand je dis que le président de la Poste devrait être en prison, je parle sérieusement. C'est-à-dire que si on applique la même règle que pour Pavel Duroff, pourquoi ce monsieur n'est-il pas en prison ? Pourquoi le ministre des Postes et des Télécommunications n'est-il pas en prison ? Non, mais j'ai à dire, il faut vraiment pousser. Et là, les gens éclatent de rire. C'est-à-dire que les gens ne se disent même pas. Non, ah bah tiens, pourquoi pas, on pourrait aussi mettre le président de la Poste en prison ? C'est vrai, c'est une bonne question. On pourrait mettre le président de Facebook aussi en prison, parce que WhatsApp, c'est méta, donc c'est aussi le président de Facebook. Mais personne ne se dit sérieusement, on va mettre tous ces gens en prison. Enfin, vous faites éclater de rire quand vous dites ça. Ah, vous avez des loueurs de voitures. Tout le monde sait très bien que les GoFast sont faits par des loueurs de voitures et que quand vous êtes un voyou, évidemment, vous n'êtes pas pour une voiture à votre nom, vous allez louer une voiture sous un faux nom, avec des faux papiers, et payer rubis sur l'or le loueur de voiture pour pouvoir diminuer les problèmes. C'est-à-dire que ça paraît du bon sens criminel, c'est pas que c'est bien, mais ça se passe comme ça. Mais personne n'a jamais eu l'idée de dire, on va prendre tous les loueurs de voitures de ce pays, CX, Europe, Car, Hertz, tout le monde, hop, prison. C'est-à-dire que les gens éclatent à de rire en entendant ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Pavel Diorov, c'est-à-dire qu'on lui a dit, « Monsieur, il y a 12 chefs d'inculpation, et on va directement vous arrêter, comme un malfrat. » En plus, le régime de garde à vue qui a été choisi était la criminalité organisée, c'est-à-dire 96 heures. Pour ceux qui nous écoutent, il aurait violé une jeune fille, de façon évidente, il aurait eu une garde à vue plus courte et moins attentatoire à ses libertés. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez échanger des messages via Telegram, ça paraît quand même beaucoup plus grave que de violer une nana de 15 ans. Je veux dire, Telegram, c'est évidemment beaucoup plus grave pour la société française. On en arrive à ce niveau où les gens de bonne foi maintenant qui regardent ce qui se passe éclatent de rire au sujet de notre justice. Non, mais même on peut citer encore une fois le meurtrier de la petite Camilla, qui a été remis alors sous contrôle judiciaire, mais tout de même en liberté. Alors oui, je ferais quand même une petite différence, c'est que l'inculpation est d'homicide volontaire. Et que là-dessus, je sais qu'alors que c'est une opinion qui est plutôt minoritaire parmi les gens qui partagent mes idées, je le sais, donc je ne vais pas me faire des amis en disant ça, je suis réservé au sujet de la détention provisoire. À mon sens, on doit mettre les gens en détention provisoire, c'est-à-dire les gens en prison avant de les avoir jugés, uniquement lorsqu'il y a un motif vraiment, vraiment impérieux, et ça ne peut pas être qu'on est sûr qu'il va être condamné, donc on le met en prison avant de l'avoir condamné. Il faudrait essayer de limiter la dérive autoritaire. La France a une très forte tendance à la dérive autoritaire, mais il faudrait essayer de limiter notre dérive et de se dire qu'on met les gens en prison après les avoir jugés. Oui, je comprends pas. Le problème, c'est que le jugement arrive un peu tard et n'est pas toujours impliqué. Mais bon, bref, vous avez raison. Revenons tout de même à Pavel Duroff. C'est sûr, vous l'avez bien précisé en faisant cette comparaison avec le service de la Poste. Donc, il est accusé de choses qui sont échangées dans son propre réseau. Et pour le moment, on ne sait pas où en est l'affaire, mais tout de même, comme vous l'aviez dit, les inculpations, les chefs d'accusation sont très importants. Donc, en effet, la France peut paraître assez risible. Il y a d'autres exemples en ce moment de dérive autoritaire de la France. Je vais en citer quelques-uns. Alors, ce n'est pas du tout sur le même plan, mais je trouve ça intéressant tout de même. Depuis les JO, on a eu la banalisation du QR code qui s'est répétée tout de même. Pendant les JO, les demandes de justificatifs pour ces zones concernées par les JO, donc atteintes à la liberté d'aller et venir, atteintes à la propriété privée, tout simplement, puisqu'on ne peut plus habiter chez soi sans avoir l'obligation de présenter un justificatif. Et puis, sans parler aussi des voies réservées aux JO qui, désormais, sont réservées aux covoitureurs. Donc, si on n'est pas en covoiturage, ces voies sont limitées. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait. Et après les Jeux Olympiques, cette voie Paris 2024 deviendra une voie de covoiturage réservée aux personnes qui circulent au moins à deux par voiture. Et donc, cette fameuse boîte marron, mais aussi des caméras installées sur des masses sur tout le parcours du périphérique compteront le nombre de personnes à bord de chaque voiture pour vérifier qu'elles sont bien autorisées à utiliser la voie de covoiturage. Voilà, donc c'était aussi d'autres exemples. Il y a évidemment également ces vidéosurveillances algorithmiques qui ont été mises en place pendant les JO. Et puis, finalement, tout ça, ce sont des éléments qui risquent de rester et même de se perpétuer, de se banaliser. Les vidéosurveillances algorithmiques présentent également des problèmes concernant nos données personnelles. Et d'ailleurs, la quadrature du net ainsi que la Commission nationale consultative des droits de l'homme avaient pointé du doigt les risques pour les libertés. Sur ce sujet également, Maître Prigent, je voulais vous entendre. Alors, c'est une illustration de deux choses. D'abord, la dérive autoritaire extrêmement profonde que connaissent beaucoup de pays européens et de pays d'anciennes colonies européennes, les États-Unis, l'Australie. Ça arrive un peu partout, malheureusement. Pendant très longtemps, la culture européenne était en réalité très favorable aux libertés individuelles. Plein de raisons à ça. Mais aujourd'hui, ça tend à disparaître. Et alors, en France, ça se conjugue avec une deuxième tendance qui n'est pas… J'adore mon pays, mais qui n'est pas un des plus beaux traits de notre pays, qui est la tendance au contrôle administratif et bureaucratique. C'est-à-dire que nous sommes liberticides, mais la forme spécifique que prend l'atteinte, la destruction de la liberté en France est par un contrôle administratif extrêmement poussé. et ce n'est pas une interdiction juridictionnelle à grande échelle. C'est vraiment l'administration qui va rentrer dans tous les détails. Bon, l'administration qui est absolument incapable de faire fonctionner à peu près correctement les postes, d'exécuter les enfants, d'exécuter les OQTF, enfin, je veux dire, son vrai travail, elle ne le sait pas. Mais il y a une plaisanterie qui circule souvent sur l'administration française, qui est un peu, parmi les juristes, qui est un peu exagérée peut-être, mais qui est de dire que fondamentalement, l'administration française a été conçue comme un outil de répression et pas comme un outil d'efficacité. Elle n'est pas au service des citoyens, elle est là pour les contrôler et les faire obéir. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Cette histoire que vous montrez de voie de covoiturage est absolument fascinante. C'est-à-dire, c'est absolument extraordinaire de se dire, on va compter les gens par voiture, donc c'est sympa, ça donne une prime aux gens qui sont en couple. C'est intéressant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en couple, vous êtes punis. C'est vrai, t'étais tout seul. Ou si vous ne travaillez pas en couple, parce que vous pouvez être en couple, avoir des enfants et aller travailler tout seul à Paris. Oui, je suis d'accord, mais ça donne quand même un bonus à ceux qui vivent et qui... Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas complètement corrélé à 100%, mais il y a un peu de ça. Mais puis, il n'y a pas de raison parce que les gens, ils sont célibataires, qu'ils aient une pédalité. Vous vous retrouvez... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les motards ? Parce que c'est une voie de covoiturage, mais si vous avez une moto, une moto assez fine, sur laquelle, si vous montez à deux, vous risquez vraiment de vous tuer, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes en infraction ? C'est une vraie question. Je veux dire qu'on dit quoi aux motards ? Excuse-moi, t'es motard, t'as pas le droit de te déplacer. Enfin, tout est fait de façon non seulement autoritaire, mais en plus, spécifiquement pour la France, extrêmement carcaïenne. On se retrouve avec, effectivement, vous le disiez, des interdictions de déplacement. L'autoritarisme policier qui peut se répandre. Une histoire qui m'est arrivée pendant les JO. À la fin, il y avait un marathon réservé aux jambes. Ce n'était pas du tout une épreuve olympique, c'est juste que le maire de Paris ou le préfet avait décidé qu'on allait laisser les gens faire un marathon la nuit. Bon, très lentement, parce qu'évidemment, quand vous n'êtes pas entraîné et que vous faites un marathon, vous n'allez pas aller très vite. Le marathon pour tous. Exactement. Et donc là, j'avais dit, c'est très intéressant, mais ma maison de l'autre côté, j'aimerais bien rentrer dans ma maison. Au fait qu'il est 23 heures, je vais prendre un avion. Je suis un peu fatigué. Demain, je dois bosser. Et là, le type me dit, vous ne pouvez pas passer, il faut attendre la fin du marathon, il faut passer un peu très loin, là, vous faites un détour. Et je lui dis, bon, très bien. Et lui, mais vous avez une... J'ai vu des policiers, vous avez une base légale pour ça ? Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce qu'il y a un arrêté qui dit ça ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui permet légalement d'interdire aux gens de passer ? Alors que sachant que, un, la circulation est libre, et deux, mon appartement est d'autre côté. Et là, il y avait une dizaine de policiers qui ont menacé de m'arrêter, de me mettre en garde à vue. Bon, heureusement, ça ne s'est pas produit. Mais en me disant, mais finalement, finalement, on n'a pas besoin de base légale. En fait, l'administration nous a dit que vous ne passez pas. Notre chef nous a dit que vous ne pouvez pas passer. Donc, ouais, ils m'ont sorti un arrêté. Je lui ai dit, c'est un arrêté pour le stationnement des véhicules à moteur. Vous me regardez, moi, je ne ressemble pas beaucoup à un véhicule à moteur. Vous voyez, je n'ai pas de roue, il n'y a pas de moteur. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous n'êtes pas un véhicule à moteur ? On peut vous mettre en garde à vue. C'est n'importe quoi. Illustration parfaite de l'autoritarisme m'exclame en portée. Sans aucune raison, évidemment, puisque, évidemment, en marchant un peu vite, je vais à la même vitesse que les gens qui font le marathon du dimanche, parce que vous êtes nul, vous n'avez pas d'y arriver. Mais vous avez quand même une dizaine de policiers qui me disent que je vais pouvoir être mis en garde à vue quand même. 48 heures, ils ont essayé de m'arrêter. Ça vous montre le degré de délire. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, un des policiers m'a dit la chose très révélatrice, mais en fait, peu importe si ce n'est pas légal, je vous arrête quand même. Et là, j'ai senti la dérive liberticide, tendance légèrement URSS, de l'administration, au fond, s'en fout. Il n'y a même plus de culture de faudrait qu'on ait un motif, faudrait qu'on ait une affaire. On fait même plus semblant de rester dans la légalité. On a abandonné et parce qu'on sait, dans une bonne mesure, que les juridictions de contrôle, le Conseil d'État, laissent à peu près tout passer. C'est très rassurant ce que vous nous dites là. Non, non, mais oui. C'est vrai qu'on a ces exemples-là. Celui des vidéosurveillance, en plus, qui prennent nos données. Donc, ça va quand même très loin dans le contrôle a priori, avant même que vous ayez fait une faute. En fait, vous êtes contrôlé. Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions sur l'avenir de la France et la dérive, en effet, qu'on est en train d'amorcer là. Alors, ça pose beaucoup de questions. Je vais malheureusement aller plus loin que vous. Ça apporte beaucoup de réponses parce que tout ça passe très bien. Les gens ont revoté pour ça. Ce n'est pas forcément ce que j'approuve, mais les gens ont revoté pour ça le 7 juillet. Ils ont voté pour l'administrate, enfin, l'autoritarisme bureaucratique de Macron et la nostalgie du stalinisme du nouveau Front populaire ou du Front, ou de Bolivre, ou du Venezuela, enfin, n'importe quel autre pays très respectueux des libertés. La majorité des Français, malheureusement, a voté pour ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un soutien populaire à la disparition des libertés individuelles. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez inquiétant, mais c'est vrai. Ça montre aussi, parce que j'ai vu la réponse judiciaire, à quel point ce genre de choses se passent, à ce que l'administration accepte. C'est-à-dire que toute cette mise en œuvre liberticide est possible parce qu'il n'y a pas de bronca dans l'administration. Si votre police hurle et n'a pas envie d'obéir, vous êtes un peu obligé de céder du lest. Si vos magistrats protestent et refusent d'obéir, vous êtes obligé de lâcher du lest. Un pays, ça ne fonctionne pas uniquement avec de l'autoritarisme parce qu'il faut que, si vous voulez faire marcher les gens au fouet, il faut au moins que le fouet soit d'accord pour taper. Et là, le fouet est parfaitement d'accord. Vous voyez la façon dont les policiers se comportent en laissant passer tout ça. Il n'y a même pas de protestation, il n'y a même pas de syndicat disant non mais attendez, c'est scandaleux, on ne s'est pas engagé pour ça, on s'est engagé pour protéger les gens, on s'est engagé pour servir les citoyens et tout, pas du tout. Les policiers, ça ne les choque pas du tout. Personne ne réagit. Il y en a eu, d'ailleurs on va en parler avec Vigie Juzerga, il y en a eu pendant les gilets jaunes même on a vu ces scènes où les policiers finalement tendaient la main aux gilets jaunes, on a vu aussi ceux-là, ceux pendant le Covid qui ont refusé de se faire vacciner, etc. Enfin non, les policiers n'étaient pas concernés. Il y en a eu, mais c'est pas une... Malheureusement, et ça me fait mal, malheureusement, c'est pas une opinion majoritaire. Quand vous avez une minorité qui proteste, assez petite, qui est tout à fait honorable, c'est très bien et je trouve ça remarquable. Et d'ailleurs, je peux me permettre de féliciter tous ceux qui ont résisté alors qu'ils étaient dans le cadre de leur métier au des ordres délirants et ils méritent toute notre admiration. Malheureusement, ils ne sont pas si nombreux que ça. Vous avez eu un cas qui est arrivé à propos de la parodie de la scène pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Bon, est-ce que nos impôts doivent servir à parodier une religion ? Je sais pas, je pensais que l'État était neutre et impartial, mais enfin visiblement c'est pas l'idée. Des gens sont venus de l'étranger, les avoir comme clients, c'était un honneur, avec juste un bus dans lequel il écrit « Stop attack on Christians » « Arrêtez d'attaquer les chrétiens ». Il y a juste ça et l'image de la parodie de la scène et l'image de la scène que nous connaissons, enfin l'une des images qui est le célèbre tableau de Leonardo Vinci, peut-être la plus belle façon de représenter la scène, enfin selon moi. Ils sont venus avec un bus et là, ils étaient sept dans le bus, conducteurs compris, ils ont été arrêtés au départ sous le régime de la criminalité organisée, comme Pavel Duroff, ils auraient mieux fait violer une nana, ça serait plus mieux passé. Ils ont été arrêtés en leur disant « Vous avez mis en place une manifestation non déclarée, on est sept, on se promène avec notre bus, voilà, donc c'est une manifestation de se promener en bus, intéressant quand même, une manifestation de se promener en bus puisque vous avez un sticker qui dit vos opinions politiques. C'est une attaque contre le gouvernement, il y a écrit « Arrêtez d'attaquer, ça n'a aucun rapport avec un quelconque délit, une attaque contre le gouvernement ». Donc là, ils ont été mis en garde à vue, l'État a voulu leur confisquer le bus, leur avocat n'a pas été prévenu parce que le régime de la criminalité organisée comme Pavel Duroff, quand on est en train de lutter là contre vraiment un réseau terroriste de grande ampleur, les gens disent « Il faudrait arrêter de nous taper sur la gueule, on sent qu'on est face à des dangereux criminels, terroristes ». Et l'État voulait les mettre en prison et voulait leur confisquer le bus, le bus vaut quand même un peu plus de 500 000 euros, c'est un gros bus, c'est normal, c'est une chaîne. Et tout ça est passé. C'est-à-dire que les policiers ont exécuté les ordres qui étaient évidemment illégaux. Il y a eu un magistrat vice-procureur ou substitut du procureur qui a accepté ce genre de choses. Il n'y a évidemment aucune infraction. Mais est-ce qu'après coup, vous avez réussi à porter plainte ? Est-ce qu'après coup, vous avez gain de cause ? Nous allons porter plainte. La plainte va être déposée, évidemment pour un arrestation arbitraire parce que c'est évidemment scandaleux. J'espère qu'il y aura quelque chose, mais que serait-il passé dans un pays normal ? Déjà, ça ne serait jamais arrivé. Et ensuite, le jour où ma plainte arrivait, les policiers en question, mais surtout le magistrat, surtout le magistrat qui a donné l'ordre de les arrêter, seraient immédiatement suspendus. Exactement. On leur dit, Robert, tu danses ton liberticide et tu violes nos lois de façon évidente, tu ne peux pas être vice-procureur. Il y a des incompatibilités. Quand vous êtes médecin et que vous êtes un boucher, il va falloir choisir dans le moment dans sa carrière. Mais là, je crains que le bonhomme ne soit pas immédiatement suspendu malgré l'atteinte aux libertés. Et ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est de voir que c'est dans un commissariat à Paris. Apparemment, ça ne choquait pas spécialement. Il y a un policier remarquable qui m'a dit c'est absolument n'importe quoi, on est désolé. Mais à cette exception-là, oui, on les a mis en garde à vue, on les a entendus alors qu'il n'y a absolument aucun début de commencement de délire. Est-ce qu'on le sait quand même ? Vous vous rendez compte ? Pourquoi avez-vous été arrêté ? Vous donnez l'impression que le président de la République est contesté ? Vous avez vu le résultat des élections. Moi, je pense que le président de la République est assez contesté. On n'a pas besoin d'attendre ça pour le savoir. On a compris l'exemple, malheureusement, et c'est ultra révélateur. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on voit bien, la question c'était est-ce qu'on est en train de se diriger doucement vers une forme de régime autoritaire ? Malheureusement, comme vous dites, vous apportez également les réponses dans ces exemples. Merci encore, Maître Prigent. Je rappelle l'avocat au barreau de Paris. Bye. Merci.